Tiens, vous avez sorti le vitriol. Pourquoi vous participez au Congrès ? Pour moi, ça va de soi. J'ai toujours pensé qu'il y avait un vrai lien entre la classe ouvrière et l'art, la création, et que c'était indispensable. On peut me citer mille exemples, la Marseillaise de Renoir, c'est la CGT qui a commandé le film. Je veux dire qu'il y a toujours eu ce lien. C'est plus facile de coller presque à Ramallah qu'à Paris. Les gens sont très touchés, ils connaissent tous Darwish, ils connaissent tous, ils connaissent ses poèmes. Quand je collais un bout de poème, quand il y avait des gens dans la rue, ils le disaient à haute voix. Darwish, il incarne la Palestine. Sa famille a dû partir en 1948, et toute sa poésie dit l'exil. Et donc je prends les poètes parce que leur image incarne leur temps. Regarde, regarde, on est tous venus avec nos chasubles de tous les départements de France. Les chasubles, les drapeaux, bien sûr. On n'avait qu'une envie, c'était d'être là. Parce qu'aujourd'hui, si on a les acquis qu'on a, c'est grâce à la rue, c'est grâce aux manifestations, c'est grâce au piquet de grève. Il y a quand même de plus en plus de participants, pour qui c'est la première fois, et en même temps, ils se rendent compte qu'on est organisé. C'est tout simple. Il y a beaucoup de collègues qui ne veulent pas venir dans des actions dures, mais qui sont toujours là dans les manifestations. Il faut les faire. C'est la représentativité, c'est ce qui se montre dans les médias, il faut les faire. Après, ça ne veut pas dire qu'on exclut le fait qu'il faut aussi durcir un peu le mouvement et continuer les blocages et amplifier la grève pour qu'on arrive un jour à la grève générale. Mais celle-là, il faut les faire aussi. Moi, Clermont-Ferrand, c'est une ville que j'aime beaucoup. On a aussi chaud qu'on a froid, on voit des pierres de partout, on voit des volcans. On sait que c'est une ville endormie, mais avec une force extraordinaire, donc on est là, on est content d'y être. On a là combien, là ? On a là combien, là ? On a 20 000. 20 000 ? On ne veut pas, on ne veut pas. Tu travailles pour la police, ce n'est pas possible. Plus. Plus, je pense. Là, on fait les deux, on manifeste notre mécontentement et notre joie d'être là, en force. Je suis hyper contente aujourd'hui de manifester à Clermont-Ferrand. Voilà, un nouveau parcours, des nouveaux collègues pour manifester, pour discuter. Du vin chaud, ça c'est super, on est accueillis magnifiquement bien. Voilà, moi je suis très contente. On va repartir avec la pêche, la niac, encore plus, pour continuer les mobilisations la semaine prochaine, chacun sur nos territoires. C'est bon congrès ! Hein ? C'est bon congrès ! Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. L'angle syndical avec notre expert. 7h37. La baisse du temps de travail pour 2023 vient d'être proposée par la CGT. Une bonne nouvelle. La fameuse proposition des 32 heures que la CGT revendique. C'est-à-dire, c'est travailler moins, plus à gagner, et plus à gagner plus. Ça va dans le sens de l'histoire. La productivité française est l'une des plus élevées au monde, c'est le bon sens. C'est une avancée à laquelle nous n'avions jamais pensé. Si c'est le cas, c'est enfin la reconnaissance de l'expertise de la CGT depuis 1895 qui nous fait toujours rêver. Réduire le temps de travail, c'est vraiment la solution génialissime ! Sous-titrage Société Radio-Canada On a dû arrêter la fabrication et les clients qui devenaient aveugles.